Merci, bonjour à tous, merci aux organisateurs, c'est vraiment une très belle logistique. Et puis merci pour vos applaudissements, vous prenez des risques quand même. Parce que si le conférencier n'est pas bon, c'est très bon pour lui, c'est gratifiant. On pourra toujours dire qu'il aurait eu les applaudissements, mais ça fait très culture du spectacle. Voilà, c'est bien. Voilà, je vais vous parler, bien entendu, dans l'ouverture faite par les deux collègues précédents. Alors, évaluation psychologique, je regrette presque un petit peu d'avoir utilisé ce terme, mais on va y aller ensemble. C'est un terme, je veux dire, que j'ai conservé pour la clôture plutôt de cette communication de 20 minutes qui est très courte, dans laquelle j'aurais aimé peut-être faire des présentations cliniques, mais je vais, comme pour la première conférence, vous proposer de lever un peu le nez du guidon par rapport au quotidien professionnel qui est celui de chacun. Donc voilà un petit peu le plan de cette communication, conception de la difficulté du handicap. C'est vrai que la conception du handicap aujourd'hui ouvre beaucoup de portes, y compris pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Avec les évolutions internationales, les approches interactives, vous allez voir que je vais reprendre en partie des éléments qui ont été proposés par la collègue précédente et les collègues, vous initier au modèle biopsychosocial pour bien comprendre ce que nous vivons en ce moment, qui est une vraie période de grandes transformations, de très grandes mutations, et puis comprendre ce qu'est l'évaluation et le diagnostic fonctionnel pour aboutir à des conclusions. Alors on va partir de la loi de 1975, qui était, comme vous le savez sans doute, une loi essentiellement humaniste, mais qui reposait dans le fond sur des représentations assez singulières, et on va parler surtout des enfants, c'est-à-dire pour les enfants ou les adolescents dits handicapés, qui étaient à ce moment-là porteurs de handicap. C'était dans notre langage, on parlait de, voilà, l'enfant portait le handicap, il avait une responsabilité, en quelque sorte. On ciblait notre évaluation et notre compréhension sur un certain nombre de notions, comme les déficiences, les incapacités, les désavantages. L'aspect lésionnel pour les déficiences, l'aspect fonctionnel pour les incapacités, l'aspect social pour les désavantages. Mais en gros, on avait un peu dans notre culture cette insistance sur tout ce qui manquait, tout ce qui était défavorable, tout ce qui était déficitaire. C'est une approche défectologique, et ce sont surtout les associations de citoyens et d'usagers, il faut le savoir, qui ont initié un autre regard. Ce ne sont pas des technocrates politiques qui ont pu nous proposer cette loi de 2005. C'est une loi fondamentalement citoyenne et qui est née d'un mouvement international, comme on y a été initié ce matin. Et donc cette évolution, elle est liée essentiellement à deux modèles qui ont cohabité pendant un certain temps et qui vont donner un petit peu plus de force, notamment au modèle social. On avait le modèle individuel, comme je vous disais, notre habitude d'évaluer de façon individuelle les potentialités, les limitations, les incapacités de l'enfance, les difficultés à grandir, son cadre de développement. Le modèle social va petit à petit être apporté et qui va nous faire penser qu'avec une même situation, une même limitation de compréhension d'activité, de développement intellectuel, on ne va pas se trouver de façon identique, handicapé, en fonction du milieu dans lequel on est. Si on compare un enfant dyslexique, sévère, au fin fond d'un département rural, où la première orthophoniste ou le premier professionnel de soins sera à 30 kilomètres, on ne peut pas le comparer avec l'enfant qui va vivre dans un contexte sans trop de difficultés, comme par exemple au centre-ville d'un certain nombre d'agglomérations dans lesquelles vous avez une orthophoniste par cage d'escalier. Donc on comprend bien que le diagnostic individuel qui va porter sur l'enfant, ce qu'on va appeler le diagnostic catégoriel, nosologique, il a des troubles du spectre de l'autisme, il a des troubles du comportement, il a un retard de développement, va être insuffisant pour aujourd'hui comprendre les besoins pour accompagner et accueillir au quotidien cet enfant. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on observe que le modèle diagnostique individuel continue à s'imposer dans la plupart des instances et des commissions. Alors un modèle, c'est instauré, qui est international. On comprend bien ici, regardez, facteurs personnels, ce sont les facteurs endogènes, les facteurs intrinsèques, ceux qu'on connaît bien quand les professionnels vont faire une évaluation de ce qui rend difficile le parcours d'un enfant. On va les associer avec des facteurs environnementaux et puis avec tout ce qui va être la participation sociale, le modèle, c'est-à-dire comment l'enfant, l'adolescent va être un petit citoyen à part entière, il va pouvoir être autonome dans un certain nombre d'activités et il va pouvoir accéder à un certain nombre de services. C'est le modèle PPH, processus de production du handicap. Alors le terme est intéressant parce que si on prend l'école en France, elle est dans les études internationales comparatives, un dispositif ou une institution qui produit du handicap. L'école en France est une école de la sélection, est une école de l'élitisme, est une école qui pose des injonctions et que c'est vraiment un dispositif qui produit en soi du handicap par ses exigences. Donc en gros, l'école met à l'écart un certain nombre d'enfants de par ses propres références. Au niveau international, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est la référence. On va voir que petit à petit, cette notion de handicap, de personnes handicapées, de personnes porteuses de handicap, elle va s'ouvrir à cette notion beaucoup plus sociale. On va passer d'un modèle individuel à un modèle social, y compris dans les textes internationaux, comme par exemple celui de la classification internationale du fonctionnement, qui était auparavant la classification internationale du handicap. Donc vous voyez bien que même dans le lexique classification internationale du handicap, on passe à la classification internationale du fonctionnement. C'est la question du fonctionnement de la personne, comment elle s'organise dans la vie de tous les jours, en fonction de son contexte familial, social, culturel et bien sûr national. C'est un objectif d'accessibilité généralisée, une approche interactive, qui vise à concilier ce modèle individuel. On ne va pas effacer le fait qu'il va falloir voir comment cet enfant s'organise, s'il a des troubles, des fonctions cognitives, par exemple dyslexie, TDAH, dysorthographie, etc. On voit que dans la loi de février 2005, qui pour la première fois définit ce qu'est le handicap, on le voit bien, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement. Donc il ne s'agit pas de mettre à côté le diagnostic individuel, catégoriel, structurel, mais de l'associer à une autre dimension, qui est le diagnostic fonctionnel. Le problème, c'est, diagnostic fonctionnel, comment on évalue ? Comment on va, avec suffisamment de précision, apporter des informations qui rendent compte de ce diagnostic fonctionnel ? Pour rappeler, comme les conférencières précédentes, que nous sommes dans un cadre de référence internationale. La loi de 2005, ce n'est pas une loi spécifique. On a même introduit ces notions-là assez tardivement par rapport à d'autres pays qui les avaient dans leurs textes réglementaires ou législatifs depuis, par exemple, une bonne trentaine d'années. Alors ces deux piliers, ils vous ont été déjà, et vous les connaissez sans doute, c'est la notion de société inclusive, une société qui doit tout faire pour que la majorité, voire la totalité de ses citoyens, accède à l'ensemble des services. Mais c'est aussi bien la signalétique dans la ville, la protection pour traverser les chaussées, c'est le facile à lire et à comprendre que vous connaissez dans un certain nombre de textes, par exemple administratifs, voire des accès facilités. Et on voit bien que la notion de handicap, elle va être relative par rapport au fait que la société est accessible ou que la société n'est pas accessible à telle ou telle personne. C'est dans ce sens-là qu'il faut penser l'école comme étant une limitation d'accessibilité aux apprentissages et aux savoirs. Donc à l'école, ça pose, et la loi de 2013 pour la refondation de l'école, le service public d'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser, ils veillent à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction, voient-y la convergence. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une cohérence de l'ensemble des textes. Le deuxième, c'est le droit à compensation. Deuxième pilier, donc dans le fond, quand la société n'est pas assez inclusive, quand on n'arrive pas à accueillir dans de bonnes conditions un enfant dans le cadre scolaire habituel, on va penser à des compensations. Et ces compensations, elles peuvent être de différentes natures. Vous les connaissez, humaines, avec les AVS, les ESH, matériel, financier pour les parents quand ils ont à faire face à des frais supplémentaires. Alors un modèle est assez intéressant. Il est aujourd'hui largement relayé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le modèle du modèle biopsychosocial. Il est né, il y a eu des initiateurs dans les années 50, notamment en France, Georges Devreux, mais pour dire qu'il est revenu un petit peu en actualité dans les années 90, surtout par rapport à l'orthodoxie, on va dire orthodoxie psychanalytique, qui était, vous le savez, notamment dans la société française, dans la culture française, dans le mouvement des idées, un modèle particulièrement dominant dans l'ensemble des sciences humaines, et y compris la culture, etc. Alors, il préconise une approche plus contextuelle et transdisciplinaire en rupture avec le modèle causal linéaire, dans le sens où ce modèle biopsychosocial va considérer les informations biologiques médicales de la personne, les informations psychologiques et les informations sociales. La plupart des pathologies ont de multiples causes et facteurs. Il faut comprendre la situation d'un enfant qui a des troubles d'apprentissage par rapport à ces trois dimensions. Voilà, donc, ce modèle largement aujourd'hui diffusé qui va aussi impacter des politiques sociales dans certains pays. Vous savez, ceux qu'on vante, par exemple, les pays nordiques par rapport à leur couverture sociale, la qualité de leur école, leur service public, mais on va aussi parler du Québec, sont beaucoup bâtis sur ce genre de modèles. Le principe, c'est le refus des réductionnistes explicatifs de type causaliste, qui seraient non scientifiques. Un fonctionnement ne se comprend que dans ses relations avec l'ensemble des éléments qui y participent et qui contribuent à son expression. Voilà, donc, je passerai très vite, vous voyez, sur la notion aussi de bien-être, qui est définie par l'OMS, qui est au croisement de l'ensemble de ces trois pôles, la dimension biologique-médicale, la dimension psychologique, la dimension sociale. Et si on comprend bien l'évolution et le développement d'un enfant, c'est au regard de ces trois dimensions qu'on va pouvoir mieux comprendre ce qui participe à son développement. Alors, les implications pour une société inclusive, c'est l'application de ce modèle, et on peut bien le comprendre. C'est-à-dire que même dans les politiques publiques, on va considérer que si un enfant est en difficulté pour apprendre, ce n'est pas seulement parce qu'il aura un trouble dys, c'est aussi parce qu'il y aura le contexte social, familial, culturel, le contexte, son évolution propre sur le plan psychologique, et puis les données biologiques et médicales de base. Donc les trois dimensions, biomédicales, psychologiques et socio-éducatives, doivent être envisagées pour bien comprendre ce qui s'organise dans la vie de cet enfant. Si je prends un exemple très concret pour comprendre comment on va intervenir, ici, pour un enfant qui serait sujet à un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, donc on va avoir une approche biomédicale qui seront envisagées ces conditions de vie, l'alimentation, le sommeil, comment tout ça s'organise pour lui au quotidien, et c'est particulièrement important. Et puis, par exemple, ça pourrait être, si le diagnostic nosologique est avéré, bien fait, une réponse médicamenteuse avec ce qu'on appelle le méthylphénidate, c'est-à-dire les férytalines. L'approche psychologique pourrait consister en un accompagnement psychologique après évaluation, par exemple, un programme de remédiation ou un soutien sur le plan cognitif. Et puis, une approche sociale en fonction de ce qui se déroule dans sa vie, avec la participation des parents, bien entendu, tout ce qui va être, par exemple, les aménagements scolaires pour l'enfant, mais aussi les habiletés parentales auxquelles les parents seront conviés à participer. Voilà, alors je vais vous montrer un petit film d'une minute vingt qui a été diffusé il y a quatre ans sur les grandes chaînes de télévision publiques et privées au Québec et qui va vous donner une idée de ce qu'est ce modèle bio-psycho-social dans sa conception. L'hyperactivité peut être un véritable obstacle à la socialisation, à l'apprentissage et au bien-être d'un enfant. Surtout lorsqu'il est constamment puni et isolé des autres à cause de ses difficultés. Certains médicaments peuvent jouer un rôle important pour réduire ses difficultés, pour améliorer le contrôle de son impulsivité, sa capacité de concentration ou réduire son agitation, par exemple. La prise de médicaments doit toutefois être suivie de près afin de dépister les effets secondaires et afin d'être réajusté au besoin. Ces effets sont aussi temporaires. La médication doit être accompagnée d'interventions éducatives pour soutenir les progrès de l'enfant et développer ses habiletés. Surtout dans le cas où s'ajoutent des troubles d'apprentissage, les parents devraient alors consulter un professionnel. Le renforcement systématique des comportements positifs et le recours à des conséquences négatives suite aux mauvais comportements donnent de bons résultats. Ces interventions doivent cependant être intensives et de longue durée pour être efficaces. Elles doivent idéalement être appliquées dans les différents milieux de vie de l'enfant. Voilà, bel aperçu de ce modèle biopsychosocial qui envisage la contribution et la coopération de tous les professionnels. Il ne me reste que 4 minutes, donc je voudrais aller très vite autour de ce qu'est le diagnostic fonctionnel qui doit être complémentaire au diagnostic catégorial pour que tous nous puissions travailler ensemble. L'évaluation doit permettre, c'était une préconisation de la CNSA, quand l'accessibilité n'est pas suffisante, l'estimation et la notification des besoins de compensation, sa situation à un moment donné, ce qu'elle peut ou sait faire, mais aussi ce que son environnement lui permet ou l'empêche de réaliser. Et là, on n'est pas forcément très à l'aise, même si nous avons pour l'école, notamment dans le document Géva, qui est un guide d'évaluation, qui prend en compte, vous allez le voir, justement, quelque part, par ce modèle biopsychosocial, c'est ça qui est intéressant, l'ensemble des volets dans lesquels le Gévasco est un des éléments. Il devrait y avoir, pour tout enfant, une évaluation psychologique, médicale, sociale, économique, familiale, et bien entendu scolaire. Voilà, donc l'HAS va dans le même sens, je passerai très vite, dans ces dernières publications, pour un parcours de santé, et notamment concernant les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, pouvoir prendre en compte toutes les dimensions chez l'enfant. Je passe sur ce schéma un petit peu plus, un petit peu trop complexe, mais pour dire que nous avons une convergence de tous ces mouvements, y compris la recommandation de la CNSA, les recommandations de la CNSA sur les troubles spécifiques du langage, des praxis de l'attention en 2014, les recommandations de l'INSERM en 2016, qui demandent à ce que, par exemple pour les enfants qui montrent un retard de développement, il y ait, un, le critère fonctionnement intellectuel général, deux, le critère fonctionnement adaptatif qui soit pris en compte. Voilà, donc ce fonctionnement adaptatif, c'est aussi une demande du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, et notamment de cette stratégie autisme et neurodéveloppement, dont vous avez entendu parler, qui préconise, là aussi, que pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, le diagnostic nosologique ne suffit pas, et on le sait très bien quand on travaille à l'école, il faut un diagnostic dit fonctionnel. Ce diagnostic fonctionnel, c'est celui d'une évaluation qui doit être centré sur les limitations d'activité et les restrictions de participation sociale. On ne sait pas très bien faire, il faut le dire, puisque nous sommes plutôt dans l'évaluation catégorielle, les paramédicaux, les médecins, les psychologues, chacun a plutôt cette approche sur ce qui va poser problème pour l'enfant, mais la mise en perspective de l'ensemble n'est pas réalisée. Alors, j'ai tiré ces éléments-là du groupe national pour les centres, par exemple, référents autisme. L'évaluation fonctionnelle vise à échanger et à croiser des regards différents et complémentaires. Elle mesure les capacités de l'enfant et de l'adolescent à mettre en oeuvre les compétences issues de divers domaines, mais y compris dans les contextes familiaux, les loisirs, etc., et doit être à la base de toute intervention éducative qui serait censée et argumentée. Et elle devrait être régulière, interdisciplinaire, multidimensionnelle. On comprend bien que les informations somatiques, médicales, catégorielles puissent être là, les informations psychologiques sur son parcours et puis les informations sociales, donc pluralité des domaines de fonctionnement. Alors, il y a une échelle pour aller très vite, ça serait plutôt du côté des paramédicaux, des psychologues, des médecins. Il y a une échelle qu'en France, on a depuis trois ans à notre disposition. Il y en a plein du côté de l'autisme. Il y en a relativement peu qui sont aussi exhaustives que l'échelle de Vineland qui est une échelle qui envisage l'évaluation du fonctionnement, donc l'évaluation fonctionnelle, le diagnostic fonctionnel dans un certain nombre de domaines. La communication, la vie quotidienne, la socialisation, vous avez tous ces sous-domaines, elle est assez exhaustive. C'est une échelle internationale validée par les universités et les supports scientifiques. Alors, pour conclure, pour l'évaluation, on le rappelle, l'évaluation attendue aujourd'hui, elle est convergente et cohérente dans tous les textes. C'est la situation de la personne à un moment donné, ce qu'elle peut ou sait faire, mais aussi ce que son environnement lui permet ou l'empêche de réaliser. Et ça, c'est considérable. Donc, proposition, inscrire toute action dans le cadre des définitions internationales de l'ensemble des professionnels, y compris à l'école, développer une évaluation multidimensionnelle et individualisée en adéquation avec les études les plus récentes pour un meilleur diagnostic, développer, encourager la formation sur l'évaluation fonctionnelle pour tous les professionnels. Il ne s'agit pas de dire qu'il a des troubles du spectre de l'autisme, c'est comment il s'organise dans la vie avec cette limitation et valider, développer des outils de diagnostique et d'évaluation du fonctionnement adaptatif. Enfin, c'est la dernière dia, pour l'accompagnement, inscrire ces adaptations et aménagements dans le cadre d'un dispositif scolaire réglementaire, vous connaissez, c'est PPRE, PAP pour ce qui est dans le droit commun ou PPS dans le droit spécifique pour le handicap, engager d'emblée une coopération avec l'ensemble des partenaires, ça c'est le plus difficile, mais en s'accordant sur un professionnel coordinateur de la situation. On se réunit quasiment une ou deux fois par an autour d'un enfant, il faut absolument maintenir une activité de communication et de coordination de tous les professionnels. Voilà, garantir le cadre éthique et vous savez que pour travailler dans le médico-social et dans le sanitaire, je veux dire, on attribue à l'école une trop grande absence d'éthique, d'où cette réserve dans l'information partagée, vous le savez, dans les réunions, les équipes éducatives ou dans les équipes de suivi de la scolarisation. Donc il faut absolument que l'école conforte ses partenaires par rapport à ces questions d'éthique dans l'information partagée et puis développer et maintenir une communication fréquente, bien entendu, en accord et avec les parents. C'est la proposition que je formule avec par exemple un petit message tous les deux mois qu'on envoie par mail à l'ensemble des partenaires qui entourent l'enfant. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Robert Voyazopoulos. Merci beaucoup. Merci à vous.